Aujourd'hui, dans notre système, la presse est là, a le droit de critiquer, de donner des points de vue, souvent difficiles. Mais c'est donner parce que nous avons voulu ça comme ça, c'est le peuple qui a voulu ça comme ça. Mais vous ne pouvez pas demander à une presse qui a un tel pouvoir, mais qui vit une telle misère, qui peut nuire, et d'aller passer la nuit sans manger, et puis de vous faire un truc, de respecter la diontologie, de respecter l'éthique, de respecter... Il ne peut pas le respecter avec le ventre creux. Ce n'est pas possible. On ne le met pas dans les conditions. Ce qu'on donne à la presse-là, c'est des miettes. Ça ne sert à rien. Mais si vous n'avez pas une presse bien doutée, qui n'est pas dans les conditions, vous ne le mettez pas dans les minimaux, vous ne pouvez pas vous demander à cette presse de respecter la diontologie, de respecter telle ou telle chose, alors que c'est un pouvoir parce que ça peut non seulement construire, mais ça peut détruire, ça peut nuire. La presse, c'est un pouvoir extrêmement fort qui peut détruire un pays. Il suffit de quelques propos pour qu'il y ait tout. Aujourd'hui, personne ne peut les toucher parce que nous avons un système qui dit à la liberté d'expression, si quelqu'un veut faire ceci, il faut l'amener à la justice, etc. Et toute la presse se met ensemble. Vous ne pouvez pas donner tous ces pouvoirs à quelqu'un et lui demander d'aller passer la nuit sans manger et que son enfant ne puisse pas aller à l'école. Non, si vous lui donnez ce pouvoir-là, il faut le mettre dans un cadre qui peut le protéger lui-même. Vous ne pouvez pas tendre le pouvoir à quelqu'un et ne pas le mettre dans un cadre où il va être protégé lui-même. Le protéger contre soi-même parce que la tentation est grande pour un homme. Quand vous avez un tel pouvoir et que dans votre condition de vie, vous êtes là, c'est précaire et tous les pouvoirs ont peur de ce pouvoir. Mais il faut aussi les protéger en leur donnant au moins le minimum. Parce que si les gens qui vivent dans cette précarité, dans cette misère, vous leur demandez d'être juste. Moi, si c'était moi qui décidais, l'argent qu'on donne au parti politique, l'aide au parti politique. Au lieu de donner ça au parti politique, vous allez peut-être donner ça à la presse. Les partis politiques, c'est eux qui demandent le suffrage des gens, c'est eux qui sont là, les élus, ils sont députés, ils sont maires, ils sont présidents, ils sont ceci, ils sont celles-là. Et en plus, on leur donne de l'argent encore. Moi, je pense que la presse, c'est vraiment le parent pauvre de notre système. Tout cela, aujourd'hui, doit être débattu, doit être revu. On doit pouvoir en parler. Parce qu'il ne sert à rien, aujourd'hui, de vouloir dépasser tout cela. On ne veut pas aller en profondeur, on ne veut pas débattre. Tout le monde a peur d'en parler. Parce que si vous en parlez, on vous taxe dessus, 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 là.